Je vais vous présenter ce soir avec Serène, qui est une étudiante en architecture et qui a œuvré depuis bientôt deux ans au travail sur cette base de données. Oui, je vais rester debout. Je vais rester debout. Je vais rester debout. Je vais rester debout. Nous, ce qu'on cherchait, c'était plutôt à trouver un glossaire, une espèce d'outil qui nous permettrait très rapidement d'avoir les informations qui nous intéressaient. Donc, on a commencé à réfléchir à la façon dont on allait pouvoir construire cet outil. On s'est fait conseiller par un certain nombre d'experts, hospitaliers, de programmistes. Et puis, on a eu un long chemin sur la définition des paramètres parce qu'il fallait qu'on soit juste, c'est-à-dire juste dans les chiffres et les informations qu'on donnait. Mais pas trop complet parce qu'on savait que c'était trop compliqué. Et à la fois, il fallait que ce soit assez rapide aussi en termes de saisie parce que notre enjeu, c'était de faire de cet outil, vous verrez tout à l'heure à travers notre démonstration qu'a fait Solène, que ce soit un petit collaboratif ouvert, c'est-à-dire qu'on puisse finalement passer la main à un certain nombre de relais à l'étranger pour que cette base se constitue et qu'elle existe dans sa matière première, c'est-à-dire dans son nombre. Donc aujourd'hui, on a saisi, Solène a saisi plus exactement, comme le disait Jean-François, un peu plus d'une centaine de projets, des projets français. On a fixé une limite aussi parce que c'était intéressant d'avoir une photographie et on se posait en termes de regard prospectif sur qu'est-ce que c'est que la santé aujourd'hui. Donc ce n'est pas un outil de patrimoine, ce n'est pas un outil historique. Donc on a fixé, on s'est fixé une règle qui est globalement 2000-2007, considérant qu'en France, en tout cas en 2007, il y avait eu un programme hospitalier très fort qui correspondait au plan Hôpital 2007 et qu'il y avait donc un renouveau des bâtiments et de l'immobilier hospitalier et que ça pouvait constituer une base de départ, en tout cas pour regarder le monde de la santé et d'un point de vue morphologique et typologique. Que vous dire d'autre ? Cette base, elle a aussi comme vocation à constituer une plateforme, une plateforme d'échange autour de ce sujet qui est l'hospitalier, le bâtiment hospitalier. Et donc d'être un point de passage pour tous les gens qui font des recherches plus spécifiques sur la trame, sur la technique embarquée, sur tout ce qui tourne autour de l'hôpital. Il y en a de nombreuses études qui sont en cours et on s'est rendu compte que ces gens-là aussi avaient besoin de cet outil pour pouvoir comprendre ce qui se faisait à l'étranger. Et donc on souhaite associer à cette plateforme en fait d'abord le plus grand nombre d'opérateurs et constituer par des liens assez simplement une autre base de données, enfin une base de données FI qui donnerait accès aux travaux de tous ces chercheurs. À Nantes, en ce moment, il y a un ingénieur qui termine ses études et qui fait un travail sur la structure de l'hôpital du futur. Et donc il réfléchit à la façon dont on va pouvoir construire demain les hôpitaux, autrement qu'avec des trames de 7,20 m en béton armé. Et cette étude, on vous la trouverait demain dans cette base de données à travers un lien et on pourra donc par écocher finalement se promener à travers toutes les études autour du projet hospitalier. Solène, je te passe la parole pour que tu nous expliques en quelques mots comment fonctionne cette base. Bonsoir. Alors dans un premier temps, il y avait aussi tout simplement de parler un petit peu de l'ampleur aujourd'hui. Donc c'est 60 projets français étudiés et contactés avec qui on a eu des échanges pour ce travail. Ensuite, un peu moins d'une cinquantaine de projets à l'international. Donc beaucoup en Europe, mais l'idée c'est, comme le disait Bruno tout à l'heure, de s'ouvrir aussi. Et voilà, donc ensuite je vais un peu vous présenter l'interface du site tel que vous pouvez le trouver à l'heure actuelle en ligne. Donc une partie recherche, qui est un peu la porte d'entrée de ce site, avec la possibilité tout simplement de découvrir un projet par des miniatures. On va pouvoir se promener dans le site et trouver un intérêt particulier. Cette iconographie, elle est importante pour nous parce que c'est une porte d'entrée. Ensuite, la possibilité de faire une recherche par des paramètres définis. Donc on a le pays, la région, des paramètres territoriaux, l'agglomération, mais aussi la superficie, la période. Ou faire une recherche à travers le nom d'un architecte concepteur. Donc voilà, ici on tombe du coup sur tous les projets de cet architecte. Et on va aller explorer la fiche d'identité du projet. Une fiche d'identité qui est divisée en quatre chapitres. Le premier, c'est le territoire. Donc avec des questions de contexte territorial. Est-ce que ça va être rural, urbain ? Vous voyez qu'on peut vraiment explorer à partir d'un lien vers Google Maps. Deuxième chapitre, le projet. Donc plutôt des questions vraiment d'architecture. L'établissement, donc des questions administratives. On va suivre le nombre de places, la capacité d'accueil, les activités pratiquées. Et une iconographie, voilà, qu'on essaye d'avoir la plus riche possible. Avec, ça c'était très important aussi pour nous, des liens externes. Là ça rejoint un peu ce que disait Bruno tout à l'heure sur la possibilité qu'il y ait une étude qui puisse s'ajouter, venir enrichir un projet présenté. Donc voilà pour le tour de cette partie un peu recherche. Ensuite, dans l'idée que ce soit une plateforme participative, et bien il y a une inscription toute simple. Donc avec l'espoir qu'on sera vite rejoint par des passionnés, à la fois des membres, des architectes ou des membres... Des hôpitaux, des contributeurs, etc. Voilà, l'inscription est très simple. Voilà, c'est simplement pour montrer comment on entre dans cette inscription. Et une fois qu'on est inscrit, et bien la partie saisie, donc le petit onglet qui se trouve juste avec des recherches, on se connecte, et on va pouvoir, en quelques clics, enrichir cette base de données, apporter ces connaissances à la communauté, et participer à faire de ce projet une plateforme d'échange. Donc la saisie, elle est également divisée en quatre chapitres, comme la recherche. Ça va me permettre de pouvoir vous les détailler un peu plus, parce que c'est plus long, cette partie-là. Donc le nom de l'établissement, le pays, la région, tout ça, ça permet de localiser le projet dans un premier temps. L'adresse, pour qu'on puisse ensuite vraiment explorer le site depuis Google Maps. Une question de liaison aussi, les transports, comment on accède à cette structure de santé, la couverture sanitaire, quelle population elle touche sur le territoire, et la question de savoir si ce site de santé était préexistant ou non, donc s'il a une histoire en tant que territoire de santé. Ensuite, le deuxième volet, c'est donc le projet. Le nom du projet, la maîtrise d'ouvrage, les architectes concepteurs, le statut juridique également, le titre d'opération, est-ce que c'est une restructuration, est-ce que c'est neuf, est-ce que c'est une extension. La surface est un point qui était assez important pour nous, et sur lequel on a longtemps hésité, c'était la question de créer des sortes de catégories dans la typologie formelle. Voilà, on s'est déjà passé. Et dans l'établissement, voilà, donc quelles activités on pratique, est-ce qu'il y a une mixité programmatique au sein de l'hôpital, à quelles énergies on va faire appel, et ensuite, l'iconographie, toujours, on va essayer de faire la plus riche possible, et qu'on invite tout le monde à venir enrichir. Merci Solène. Donc pour, finalement, faire le passage à notre débat de ce soir, l'Hospital Library, c'est un outil, mais c'est un outil pour nous, architectes, important, parce que quand on appréhende un projet, il y a effectivement un certain nombre de typologies qu'il faut mettre en place, qui sont liées à des organisations, qui sont liées aussi à des programmes, à des cultures de programmes, à des cultures de soins. Ces éléments sont en pleine évolution dans le monde de la santé, et évidemment, les hôpitaux et les projets sur lesquels on travaille et sur lesquels on réfléchit doivent accompagner ces évolutions. Donc, je pense que c'est un des sujets de la réflexion de ce soir, c'est qu'est-ce que c'est que l'hôpital adapté à ces nouvelles pratiques, à ces nouveaux usages, l'hôpital dans la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.